Dois-je faire appel à un dresseur, à un comportementaliste ou à un éducateur canin ? Effectivement, il y a un peu de quoi être perdu entre ces différents mots, ces professions et se demander quelles sont les différences. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on peut dire qu'il y a une définition différente et il y a aussi, on va dire, l'appellation un petit peu commerciale. Avant, on appelait tous les éducateurs canins, au final, des dresseurs. Ce mot était beaucoup plus connu de dressage. Maintenant, on va parler un peu plus d'éducation. Et on voit aussi des comportementalistes, donc vétérinaires comportementalistes et éducateurs canins comportementalistes. Alors, pour faire la différence déjà, le dressage, on va pouvoir parler un petit peu de dressage dès qu'on a un peu plus affaire à du conditionnement, quelque chose de plus automatique. On va parler de dressage au mordant, de dressage au pistage, de dressage pour la chasse. Vraiment sur des exercices un peu spécifiques. On aura un peu plus affaire à de l'éducation. Quand on s'orientera vers plus une obéissance pour la vie de tous les jours. Je vais ainsi éduquer mon chien à ma vie humaine. Lui apprendre à ne pas voler la nourriture qu'il y a sur la table. Lui apprendre à ne pas sauter sur les invités. À ne pas courir après les vélos. Voilà, c'est de l'éducation. Dans l'éducation, on va parfois employer des techniques de dressage. Qu'en est-il maintenant du comportementaliste ? Alors, déjà dans les comportementalistes, on va différencier deux types de personnes. Les vétérinaires comportementalistes, qui ont une formation à la base, surtout médicale, une connaissance plus du chien, on va dire, d'un point de vue médical, physiologique. Et qui ont une option comportement. Pour comparer le vétérinaire comportementaliste avec ce que l'on pourrait trouver chez l'humain, je le compare un peu plus souvent au psychiatre. C'est-à-dire qu'il va souvent, pas tout le temps, mais souvent choisir la voie médicamenteuse pour modifier le comportement de votre chien. Il y a maintenant chez les comportementalistes aussi, ce qu'on appelle les éducateurs canins comportementalistes. Alors, notre métier va être non seulement de mettre en place des techniques d'éducation qui vont viser à rééduquer le chien, à lui apprendre un nouveau comportement, lui apprendre à mieux gérer ses émotions, ou du moins changer la relation qu'il y a entre le maître et le chien par des changements d'habitude. Alors, pour moi, ça ne reste que mon point de vue, on peut difficilement à l'heure actuelle être éducateur canin sans être comportementaliste. Pourquoi ? Déjà, les demandes les plus fréquentes de nos clients vont demander des grandes connaissances en comportement et en psychologie canine. L'une des plus grandes demandes, c'est mon chien détruit en mon absence, donc fait de l'anxiété de séparation. Mon chien est phobique, mon chien est agressif par rapport aux autres chiens, et là, vous n'avez pas le choix, il va falloir en savoir un petit peu plus sur la psychologie canine et aller plus loin que du assis, du coucher, du pas bouger ou du rappel. Ce qu'il va falloir également, c'est du coup, mieux comprendre la psychologie humaine et modifier le comportement de l'humain, donc le former, expliquer un peu au maître pourquoi leur chien réagit comme ça, et ensuite, les aider ainsi à faire progresser leur chien, mieux comprendre ses émotions et adapter leur comportement. Donc, au final, dresseur, éducateur canin, comportementaliste, j'ai envie de vous dire que le bon professionnel va avoir en quelque sorte ses trois casquettes. Il va être très utile pour un éducateur canin de connaître des exercices de dressage pour motiver son chien, pour apprendre quelques conditionnements qui vont être utiles. Il va être indispensable pour tout professionnel canin de l'éducation de connaître les techniques de base en éducation canine pour éduquer son chien à la vie de tous les jours. Mais il va surtout être indispensable de bien connaître les techniques de rééducation comportementale, la psychologie canine, pour aider les maîtres à s'en sortir avec des problématiques un peu plus complexes. Si vous voulez en savoir plus sur le métier d'éducateur canin, je vous invite à vous rendre directement sur mon site internet www.respedox.fr. Je propose donc une formation éducateur canin comportementaliste. C'est une formation exclusive alliant à la fois l'éducation, le comportement et le coaching de l'humain sous contrat de franchise, c'est-à-dire que j'installe des éducateurs canins dans un secteur déjà actif et je les aide ainsi à vivre de ce métier. Découvrez donc ce programme sur mon site. A bientôt pour une nouvelle vidéo.